Tifouille Jean, aujourd'hui on revoit à nouveau la base avec le méchant rage et le deadnaming. Générique. Alors, on va commencer par le deadnaming parce que c'est le plus simple. Le deadname, ou Morinon en français, c'est le nom qu'une personne n'utilise plus en raison de sa transidentité. C'est le nom qui lui a été assigné à la naissance et quand elle l'appelle deadname en général, ou Morinon, c'est qu'il y a des sentiments négatifs accrochés à ce prénom-là, ça renvoie une identité à laquelle cette personne ne se reconnaît pas. Et par conséquent, c'est une violence assez extrême de l'entendre. Moi, par exemple, rien que d'entendre le prénom que je portais avant, même si c'est adressé à quelqu'un d'autre, en général, ça ne crispe. Voilà. Il faut faire la différence. Certaines personnes trans sont à l'aise à peu près avec leur nom d'avant, même si elles en ont changé. On parlera alors plutôt de nom légal ou de legal name, parce qu'en général, du coup, elles ne le changent pas. Ça peut changer et dans ce cas-là, on pourra parler, par exemple, de prénom assigné à la naissance. Mais si c'est ces noms-là qui sont utilisés, en général, ça ne pose pas trop de problèmes. En général, on n'utilise ces noms vraiment que si la personne nous en donne explicitement l'autorisation. Pour ce qui est du majorage, c'est un petit peu différent. Le majorage, c'est utiliser des pronoms ou des accords qui ne correspondent pas au genre de la personne. Par exemple, pour moi, si on utilise des accords masculins ou des pronoms masculins, je vais le vivre très très mal. Et c'est ce qu'on appelle le majorage. Moi, ça va vraiment me renvoyer à une identité dans laquelle je ne me reconnais absolument pas. Ça va peut-être éventuellement créer de la dysphorie. Je ferai un épisode sur la dysphorie. Le majorage, c'est relativement facile à éviter quand on parle d'une personne transbinaire, donc une meuf trans ou un mec trans. Quand c'est une personne non-binaire, ça peut être un peu plus délicat. En effet, il y a un pronom global qui est le pronom neutre qui est « il » et qui est utilisé relativement souvent, mais il y en a tout un tas d'autres. Il y a « al », « al », « ul », bref, il y a énormément de pronoms. Dans le doute, si vous oubliez le pronom de la personne ou si vous vous dites que c'est trop difficile pour vous de vous souvenir, ce n'est pas gravissime, vous avez juste à utiliser le prénom de la personne. Comme ça, vous écartez complètement le problème du pronom et vous êtes tranquille de ce qu'on est là. Vous allez avoir l'impression de vous répéter un petit peu parce qu'elle vous aille tout le temps dire son prénom, mais dans l'absolu, c'est pas grave. Vous n'êtes pas en train d'écrire un roman, c'est pas grave de tout le temps utiliser le prénom de la personne pour éviter d'utiliser un pronom. À partir du moment où vous n'utilisez pas son deadname. Les accords. Les personnes non-binaires vont parfois vous dire « utilise les accords féminins, utilise les accords masculins ». Dans ce cas-là, c'est facile, vous ne vous plantez pas d'accords à utiliser et c'est marre. Si elles vous disent les accords neutres, ça va vouloir dire « éviter au maximum de genrer ». Par exemple, si vous voulez dire « tu es belle » ou « tu es beau », vous allez plutôt dire « tu es magnifique ». Comme ça, c'est pas genré, vous êtes tranquille. Après, il y a d'autres accords, en A et ou en X, ils sont plus compliqués, ils ne font pas l'unanimité. Très peu de personnes les utilisent, moi je ne les vois quasiment jamais. Vous pouvez utiliser l'inclusif aussi, mais à l'oral, ça passe rarement. À l'écrit, c'est plus facile. À l'écrit, au pire, en général, vous utilisez l'inclusif, tout le monde est content. Et encore, ce n'est pas forcément le cas, mais à l'oral, c'est un petit peu plus délicat. Voilà. C'est à peu près tout, je pense que j'ai fait le tour. Oui, dernière chose, mes genres âges et utiliser le morinon ou le deadname, c'est vraiment quelque chose de très violent vers les personnes trans, en sachant qu'il y a des personnes qui font exprès pour nous mettre mal. Donc, si vous faites ça par erreur, surtout le prenez pas mal si on vous corrige, et surtout, reprenez-vous si vous vous en rendez compte, et excusez-vous. Il n'y a aucun mal à ça. Les personnes trans sont au courant que c'est une difficulté. Il n'y a pas de souci. À partir du moment où vous faites preuve de bonne foi, il n'y aura pas de souci. Mais en revanche, si vous portez le blâme sur la personne en disant « Ah oui, mais c'est quand même vachement compliqué tes pronoms. » « Ah oui, non, mais je ne m'y retrouve jamais avec tes accords. » etc. etc. Vous faites comme si c'était de sa faute. C'est une personne qui essaie juste de vivre sa vie, en fait. Et vous, vous êtes en relation avec, donc vous pouvez un petit peu vous adapter. Voilà. Tipui ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501